Fabrice, quelle est ton analyse sur ce match ? Il y a des regrets forcément, le soir est lourd ? Il ne faut pas avoir de regrets sur ce match-là, puisqu'on a été en grande difficulté toute la rencontre. On n'a jamais su pousser pour pouvoir mettre Albi en danger. On a été trop imprécis, trop de ballons tombés, trop de placages manqués. On a subi tout le temps, on a subi les assauts albigeois et on n'était pas en mesure ce soir de rivaliser contre eux. Ça a été long. Par moments, on a pensé qu'on allait se retrouver, mais malheureusement, il y avait toujours une petite erreur de main, un mauvais placement qui nous a empêché de mettre plus de mouvements dans notre jeu. Donc on a plutôt subi ce soir et le score est logique. Est-ce qu'il y a une explication ? Je ne pense pas. Les explications, on n'est pas maintenant à chaud. On a la chance de pouvoir jouer 80 minutes, de pouvoir mettre en place tout ce qu'on a fait dans la semaine. Les conditions sont parfaites, on joue une super équipe. Il n'y a qu'une envie, c'est d'essayer de mettre en œuvre tout ce qu'on a fait et de faire preuve de solidarité. Et là, ce soir, il n'y a rien qui est allé dans ce qu'on voulait faire. Donc on a beaucoup subi et on repart avec une lourde défaite. Un des points positifs, c'est quand même la mêlée ou on n'a vu que deux ou trois fois Albert qui sont reculours ? Oui, mais ça, on va dire que c'est un peu la marque de fabrique de l'UCS. C'est plutôt un secteur où on est dominant. Après, ce qui est embêtant, c'est qu'à travers ce lancement, on devrait pouvoir mettre plus en difficulté les équipes adverses. Et on n'y arrive pas. Donc il faut garder ça parce que ça, c'est vrai que ça fait partie de nos fondations. Et maintenant, on doit faire preuve, je pense, de plus de réalisme parce qu'on va trouver le temps. Les essais de 60 mètres, c'est quand même aussi une marque de fabrique de l'UCS avec celui de Théodore Hospital qui est... Oui, mais c'est ça qui est frustrant. Je veux dire, à la fin, il n'y a rien à dire parce que la victoire pour Albi est logique. Sur celui qui a plus de maîtrise, qui avait plus de densité physique, qui nous ont cassé les plaquages. Après, ce qui est... Voilà, la frustration, c'est que je suis persuadé que si on avait réussi à se mettre au niveau physique, peut-être qu'on aurait eu plus d'espace et on aurait peut-être pu faire plus d'outé Albi que ce qu'on a fait ce soir. Donc voilà, c'est ça qui est frustrant. Après, il ne faut pas avoir de regrets parce que si on ne le fait pas, si on ne fait pas preuve de plus d'initiatives, voilà, si on n'est pas plus d'entrepreneurs, on n'arrive à rien créer. Donc voilà, il faut être plus d'entrepreneurs que ça, ne pas hésiter à prendre des risques quand il faut les prendre et puis essayer de mieux jouer ensemble sur ces phases-là. Bon, voilà, c'est le constat de ce soir. La journée de ce temps de groupe, c'est peut-être aussi là où il y a ce manque de maturité et d'expérience. Oui, mais ça, vous le savez, quand on a choisi notre équipe et qu'on a formé notre équipe, c'était un pari, c'est un pari auquel on a décidé de relever, mais en disant, oui, on va s'appuyer sur des jeunes joueurs qui sont issus de formation et c'est vrai qu'ils s'aperçoivent que le National, contre des équipes comme ça qui sont rodées et qui ont fait quand même une demi-finale cette saison, bon, on voit que ça tape, que ça joue, qu'il y a des intentions, que ça joue en 80 minutes, qu'il ne faut jamais laisser la garde. Donc oui, ils sont en train d'apprendre beaucoup. Tu t'avais demandé de l'audace et il n'y en a pas suffisamment eu. Parce qu'on a manqué de ballons, on a manqué de munitions. Et le peu de ballons qu'on a eu, malheureusement, on a trouvé des espaces, mais malheureusement, le dernier, la maladresse, la mauvaise passe, le mauvais positionnement, le joueur qui s'isole, mauvais soutien offensif et puis on est tout de suite dans l'échec. Le plan de bataille, pour le suite ? Le plan de bataille, c'est de recevoir nos voisins ou nos voisins, le SA15, qui seraient, eux, d'une superbe victoire contre Nice, qui est un des cadeaux de la poule. Et donc voilà, on a une semaine pour se mobiliser et puis montrer un autre visage. Et puis pour nous, c'est la finale du département de la Charente. Donc voilà, on va essayer de les recevoir le mieux possible. Les beaux derbies comme on les aime. Merci Fabrice.